Bonsoir, comment vous allez ? On espère que vous allez bien encore une fois ce soir, deuxième jour de la semaine. C'est Comment Stay Home ? On est à la maison et on fait l'émission avec vous, un peu comme tous les jours, c'est depuis déjà deux mois. Merci à toute l'équipe d'être toujours au taquet, merci d'être là. Bonsoir à tous, bonsoir Kalagan, Joe, Dexter, comment vous allez les garçons ? Le grand frère commence. Le grand frère. Je suis en train de chanter une belle chanson de chez nous là. Ah bon ? Ah bon ? C'est-à-dire mon cœur. Je sais que je suis en erreur. L'amour nous fait, c'est-à-dire oublie tout. Pardonne-moi. Oh. Est-ce que quelqu'un peut refuser son épouse ? Non. C'est une très belle chanson. Je salue tous ceux qui regardent dans tout le monde entier. Je vous aime tous. This is the hour of... C'est Comment Stay Home. Donc nous sommes à la maison pour vous. Pour cela, il y a un chanel qui dit que c'est-à-dire qu'il faut qu'elle m'a... C'est-à-dire qu'on t'entend pas, Kalagan. On t'entend pas, ça s'entrecoupe là. Il n'y a rien entendu. Je suis en train de dire que le proverbe de ce soir dit ceci. D'accord. Merci Kalagan. Dexter ? Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. C'est le deuxième jour de la semaine. Et bien sûr, on a l'impression que c'est encore un jour férié. Les routes sont un peu désertes. Bon, peut-être que tu es à la pandémie. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas senti de l'affluence aujourd'hui. Bon, j'espère que c'est pas aussi la... Je pense que tous les messages que nous traduisons ici tous les jours, le fait que la semaine dernière, les chiffres sont montés énormément et que ça continue, ça peut... Oui, les gens ont peur. Les gens pensent qu'il faut rester à la maison. Et c'est tant mieux. Voilà. Oui, même dans des caves, des snacks, il y en a beaucoup qui ont perdu beaucoup de clients. Ça en baisse. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent conscience. Malgré tout, il n'y a que des vrais fêtards qui sont dehors. Parce que ceux qui se sont déjà entraînés par des copains, eux, ils ne sortent plus. Ils ne se laissent plus entraîner. Ce sont des fêtards. Donc, ceux à qui on ne peut rien dire sans qu'ils la fête, ils ne peuvent pas vivre sans la fête. C'est eux qui sont dehors. Quand ils seront suivants à l'hôpital, il n'y aura pas de fête. Et ils comprendront qu'ils peuvent donc vivre sans fête. Voilà. On tient à s'excuser pour les images, parce que les garçons, on ne vous voit pas. On ne voit que moi, là, depuis tout à l'heure. J'espère qu'on ne peut pas s'arranger d'ici que l'émission avance. Joe ? Oui. Bon après-midi, Joe. Salut, Dexter. Salut, Calagan. Et bon après-midi aussi aux téléspectateurs. Moi, j'ai juste envie de dire que nous sommes là déjà le 26 mai. Et les parents sont déjà de plus en plus anxieux de savoir ce que sera la rentrée prochaine qui est annoncée pour le 1er juin. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, qui essaient de se projeter. Qu'est-ce que ça va être ? Comment est-ce que les enfants, quelles sont les mesures qui vont être prises par, on va dire, les établissements, l'éducation nationale en général ? Mais j'ai aussi envie de dire qu'il faut savoir qu'on peut aussi s'organiser entre associations de parents et d'élèves pour trouver des petites mesures en fonction des particularités de chaque école pour que les enfants puissent reprendre, terminer l'année qui était en cours sans courir de risques notables d'être contaminés. C'est parfait. Voilà. Eh bien, les garçons, on aura, comme d'habitude, un thème. Et le thème de ce soir, c'est si on vous donnait la possibilité de changer quelque chose, de réaliser quelque chose pour quelqu'un qui vous est cher. Ce serait qui ? Et ce serait quoi ? Voilà. Donc, c'est à vous de nous dire. Si vous étiez donné quelque chose pour quelqu'un, ce serait qui ? Et ce serait quoi ? On va en parler. Je pense que dans le libellé, s'il vous plaît, à la réalisation, on a oublié de mettre ce serait qui ? Et quoi ? Voilà. Je suis sûr que beaucoup de gens m'ont parlé de construire les maisons. Ce serait qui ? Je crois que ce serait qui, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, donc, allez sur notre page Facebook, celle de C'est Courant, et postez votre avis. On va partager ça ici ensemble. N'oubliez pas d'envoyer vos selfies également. Et puis, j'aimerais également dire qu'on aura jeu d'acteur ce soir. Je tiens à vous préciser que Caravan était là tout à l'heure pour dire bonsoir. Il est reparti parce qu'il y a quelques soucis avec sa connexion. Les bruits étaient un peu trop forts. Et puis, on aura notre invité tout à l'heure. Notre invité aujourd'hui, c'est Blanche Asana. Mais quand je dis comme ça, on ne comprend pas très vite. Mais si je dis Bango est notre invité, ceux qui regardent la série Quartier chaud tous les soirs vont vite comprendre. C'est elle notre invité. On l'a piqué comme ça. Elle est en plein tournage en ce moment d'autres films. Et on a décidé de la voir avec nous. Donc, elle est notre invité ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, tout de suite, on va retrouver DJ To dans son salon encore une fois depuis déjà des semaines, depuis son salon. Il mixe, il mixe et il le remix. Mix at home, comme tu dis, Joe. On y va. Et voilà, on est de retour. Merci à DJ Eto at home. Pendant que Calagan a disparu, il s'est levé. Qu'est-ce qui se passe ? Calagan, où est-ce que tu es ? Son chien l'a pulé, en fait. Oh là 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 là. Calagan, ça va ? Je suis là. Ça va aller. Ça va aller. Je veux combattre dans ce quartier avec mes enfants. C'est pas possible. L'heure de... C'est comment ? Oui. Commencer à faire les tout. Va et vient. Va et vient. Va et vient. Et Calagan, Calagan, puisque tu as un chien, puisque tu as un chien, comment se lave les mains 30 fois par jour, comme toi, tu as un chien, tu as de laver les mains 64 fois par jour parce que tu es un chien. Ah bon ? Le chien aussi, il transmette le virus. Les animaux... Il transmette le virus ou c'est nous qui l'a ? En fait, c'est pas conseillé de toucher les animaux avec les mains. Tu es un animal, tu es là, tu es chez moi. Tu m'as fait toucher un animal doublement. Doublement. Tu peux m'éduquer ou bien tu peux me donner des conseils. Bon, ça suffit là les gars. On est en... Je vois que c'est de l'autosensibilisation dans le groupe. Là, c'est bien. Mais on a d'autres choses à faire en même temps. Alors, vous savez, il y a notre coup de cœur de la semaine. C'est Mister Léo en compagnie de tous les autres avec quelques artistes de l'Afrique comme le groupe Révolution de la Côte d'Ivoire qui s'est prêté au jeu dans ce super titre. Il a appelé le collectif Africa. Le titre, c'est Zéro Corona. Et nous, on aime ça. Voilà, parce qu'on retrouve à travers ce titre une convivialité, un amour d'être ensemble et de partager un message pour tous. Voilà. Donc, je vous propose d'écouter, de regarder, de danser et surtout de respecter les règles d'hygiène et les mesures barrières. Voilà. Voilà. Le collectif Africa avec Mister Léo en commande. On n'oublie pas que c'est avec Alphabeda Record. On peut même voir la beauté du studio dans ce clip. La bande à salle à ciel. Camille est au rendez-vous mais également d'Afrique et pas mal d'autres artistes d'Afrique. Merci pour ce moment. Mais on a toute la semaine pour manger comme il faut ce super gâteau qu'ils nous offrent. Et puis, si vous voulez bien, on va retrouver le jeu d'acteur que nous propose Calagan. Calagan, tu nous proposes un jeu d'acteur ce soir. Voilà. C'est un jeu d'acteur qui est facile. Facile à comprendre. Parce que parfois, même, il y a un autre jeu d'acteur qui va aller dans ce sens. Parfois, tu es à la maison et tu as connecté ton Bluetooth avec les appareils que tu as à la maison. Ah oui. Et tu m'écoutes l'audio personnellement. Tu ne sais pas que ton téléphone est connecté au Bluetooth de la maison à tous les baffes dans le ouf et tu lances bonjour la catastrophe. Là, tu n'as plus le temps d'arrêter. Si le deuxième bureau te dit plutôt chaud, tu sais, pour le truc là. Tout ce qui me gêne là, Calagan, c'est que tu nous racontes une histoire. Je ne sais pas si c'est vraiment l'histoire du jeu d'acteur ou si c'est une autre histoire qu'on aura tout à l'heure. Qu'est-ce que tu nous as proposé tout à l'heure ? Parce que tu nous perds. Tu nous perds. Oui. Voilà. Tu veux faire le présentateur en fait. C'est ça le problème. Et voilà. Donc Calagan, on regarde ? On regarde. Tu ne fais pas le présentateur à Calagan. C'est pas le déjeuner. C'est ma vie ici pour moi. Reste dans ton domaine. Reste tranquille. Reste dans comme la latte. Non, non, attention. Mais où est le jeu d'acteur réel? Regarde. C'est quelque chose d'assez surprenant parce que ce n'est pas exactement ce que nous a raconté Calagan. Je tiens à préciser que c'est toute une autre histoire. Même s'il voulait parler d'une autre histoire possible. Mais ce n'était pas le moment. Il fallait peut-être le faire là maintenant. Tu devrais plutôt vous parer à ce qu'on allait voir tout à l'heure. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est juste que le gars, il voulait montrer une option, une nouvelle option du téléphone à sa copine. Je pense que c'est bien. Vous savez l'option où on parle à Google. Comment on appelle ça ? Google ne l'appelle pas. C'est une option audio comme ça où on dit en vocal. Voilà, c'est comme un serveur vocal. C'est ça ? C'est quoi ? Assistant vocal. Assistant vocal. Voilà, on dit s'il te plaît, appelle ma femme. Et donc malheureusement, en fait, c'est bien tourné. Ce n'est pas possible que ça se fasse comme ça par contre. Google, tu ne vas pas demander à Google, appelle ma femme et il va appeler. c'est possible si tu as enregistré ma femme dans le contact. Ma femme, oui. Le nom que tu as mis c'est ma femme. Tu peux lier un nom, un alias. C'est-à-dire que je peux mettre Joyce et je le lis à l'alias ma reine ou la maîtresse. C'est-à-dire que si tu lui appelles la maîtresse, il sait que l'alias c'est l'alias qui a trois maîtresses. Le problème, c'est que s'il a mis ma femme trois fois dans son téléphone ou ma chérie trois fois, Google peut lui demander, l'assistant peut lui demander lequel. C'est possible que l'assistant demande ça ? Oui. Je pense que c'est possible. Que quelle ma femme ? Ma femme. Je te le demandais. Moi, par exemple, je dis que ma femme, il t'affiche plutôt. Vous savez, il dit que tu veux appeler ma femme et il affiche les trois numéros qui correspondent à ma femme. Je vois que pour que la comédie soit belle, ils ont fait comme si l'assistant demandait laquelle des femmes parce que l'autre jour, vous avez changé ma femme, Agnès, en femme. Voilà, je ne sais pas l'appeler. C'est une manière qui a été avec sa femme. Et moi, j'ai le sujet à Calaghan de faire un stage sur le président de Chope pour lancer les éléments, en fait. Ah bon, pourquoi c'est le président de Chope ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a Tommy qui nous attend, s'il vous plaît. Il y a Tommy qui nous attend. Il a les dernières infos sur le Covid-19 au Cameroun et ailleurs. Ça nous permet d'avoir quand même le point et c'est maintenant qu'on va le retrouver, notre cher Tommy. Voilà. Joyce, on a eu ce message du ministre de la Santé qui évoquait le fait qu'on a atteint la phase critique et compliquée de la pandémie. Il faut alors noter que près de 1 000 nouveaux cas ont été recensés en moins de 5 jours, ce qui fait un total de 5 044 cas infectés, 171 décès, 1917 guérisons sur l'ensemble du territoire camerounais. Il faut alors dire que l'opinion nationale reste divisée quant au retour des classes dès le 1er juin, mais ce n'est pas le cas pour la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest qui a démarré cette semaine pour la reprise des cours pour le primaire. Près de 80 millions de masques ont été à cet effet distribués et remis au ministère en charge de l'éducation. Des masques qui sont remis aux enseignants au personnel et bien entendu aux élèves des établissements scolaires. On va alors dire que l'objectif ici est de parier à toute éventualité port de masque obligatoire dans l'enceinte de l'établissement. C'est ce que nous avons pu observer avec les images que nous avons visionnées. distanciation sociale visible de ce côté-là et l'un des faits marquants c'est le fait qu'il y ait un dispositif à l'entrée de chaque classe dispositif permettant de désinfecter les mains pour les élèves obligatoires à ce niveau-là. Il faut alors noter pour finir avec le cas de la Côte d'Ivoire près de 2500 cas de personnes infectées et 30 décès de ce côté-là. On va passer avec cette autre information venant de l'OMS. L'OMS suspend les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine suite à la publication vous rappeler de l'étude de l'Ancet jugeant le traitement à base de la chloroquine inefficace et surtout néfaste pour la santé. En effet, Joyce, il faut le dire, l'OMS avait lancé il y a deux mois de cela des essais cliniques portant sur la chloroquine et baptisé Solidarité dans le but de trouver un traitement efficace face au COVID-19. et malheureusement, vu que pour l'OMS, cette piste n'est pas concluante face à l'étude qui a été annoncée, l'OMS a décidé d'arrêter tous ces essais cliniques. Ce sera tout. À bientôt. À demain. C'est bon, on est de retour. Voilà. Où est Joe ? Joe ? Je suis là. Mais on ne le voit pas malheureusement. Voilà. Je suis là. On va dire merci à Tommy qui nous a donc édifiés sur pas mal de choses autour du COVID-19. Merci sincèrement, Tommy. Joe, on doit recevoir normalement notre invitée dès maintenant. Elle est déjà connectée avec nous ? Non, on est en train de l'appeler. On espère qu'elle va décrocher. Oui, elle est connectée. Mais toi, on ne te voit pas. Je ne sais pas pourquoi. Je suis là. Ah, elle est là. On la voit notre blanche Asana à dire Bango. Ah, Bango ? Présente. Je ne sais pas si c'est curé. Alors, très bien, n'est-ce pas ? Alors, quand on n'arrive pas à voir Joe et qu'il faut absolument que vous voyez, ce qu'on va faire, ma chère, j'ai envie de t'appeler Bango à chaque fois, Blanche, eh bien, on va tout de suite regarder des extraits de tout ce que tu nous as proposé depuis que tu es sur le petit écran et le grand écran aussi, quelquefois. Et on va se retrouver pour discuter un peu, mais surtout pour que Joe Matrix t'accueille comme il se doit. Donc, tu ne bouges pas, on reste en dessous. Après, on regarde. OK, ça marche. On regarde. Voilà. Et voilà, elle est avec nous. Elle s'appelle Blanche Asana et Alias Bango en ce moment dans la série Cartier Chaud tous les soirs 20h40 sur Canal 2 International depuis déjà quelques semaines. Bonsoir. Mais tu peux laisser, tu peux laisser les écouteurs, ça ne va pas déranger. Bonsoir Blanche. Non, comme moi. Est-ce que vous allez m'écouter ? Oui, on t'écoute bien, t'inquiète. On ne t'écoute pas, on ne t'écoute pas. Et sinon, on ne garde pas l'odeur de l'enfant. Bonsoir Blanche. Bonsoir, bonsoir Josh, bonsoir Calagam, bonsoir Manolo, bonsoir Télectif, bonsoir Canal 2. Voilà. On est vraiment ravis de t'avoir ce soir. Mais là, tu n'es pas en train de nous parler comme Bango, tu nous parles comme Blanche. Tu veux voir. Alors, nous ici, il y a toujours, avant d'entrer, il faut toujours passer par là. Quand on te dit c'est comment, tu réponds ? On est là. Voilà, c'est bien dit. Et puisque tu es déjà entrée, notre chère Joe peut te recevoir. Hein Joe ? Alors oui, Blanche, tu me donnes trois secondes de temps de mentionner que le texte que nous allons faire est rédigé par mon auteur Colin Swanchon qui a le support technique de Miller Chanchou et Henri Tatussier. Tous les trois sont produits par Eiffautso, Joseph Fautso de son nom de producteur qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chetui qui est également produit par ce qu'on appelle le producteur du producteur du producteur la hiérarchie suprême et les marraines de l'année Chetouetier qui s'appelle Madame Colette Chetui. Et bonsoir. Voilà. Alors, j'aurais pu être vert de colère tout seul mais nous sommes tous rouges de joie parce que l'on reçoit Blanche Asana. Asana. Asana qu'on appelle également la princesse du Ban et Inubu la petite pépite camerounaise du 7ème art sans être Joséphine d'Agnoux Blanche qu'on appelle aussi Bibi. Tu as ton petit bout de chemin qui fait tes fans tu les appelles les Asanaphiles et pour dire les choses telles qu'elles sont Blanche tu es un pur talent un talent qui a roulé sa bosse dans le cinéma dans le cinéma dans la profession tu as occupé pratiquement tous les rôles script, interprète c'est-à-dire actrice comédienne réalisatrice un tantinet monteur mais également productrice qui peut oublier ton premier long métrage qu'est-ce que c'était magnifique auto-reverse avec quand même à tes côtés Alain Bomobomo et Estée Biega du rebondissement et du suspense incroyable Blanche quand tu mets la main tout l'écran c'est ta main attention ah oui je ne sais pas il n'y a pas besoin de mettre ceux qui sont plus approchés au petit écran ceux qui sont approchés au petit écran te connaissent beaucoup plus ce côté d'Ebenezer Kepongia Mitumba dans sa fameuse troupe tu joues depuis Foyer Polygamie jusqu'à la Reine Blanche on a vu tes apparitions dans Miel Amère et en ce moment à la télé on te découvre et tu es subjugante incroyable dans le rôle de bango que tu interprètes bien 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 ceux qui sont calés sur la toile regardent régulièrement les mrakatas que tu mets en ligne et ceux qui veulent tout savoir sur ton actualité doivent apprendre que tu es actuellement sur un plateau tu prépares quelque chose avec Marcel Poetier et puisque tu es avec en interview on va en savoir plus bienvenue Blanche bienvenue à Blanche Asana alors Blanche Asana comment ça se passe le confinement cette période de Covid-19 comment ça se passe pour toi c'est un peu difficile parce que tout a été en pause pour un moment mais on a essayé de relancer voilà on essaye de retenir le cap on a la santé c'est plus c'est le plus important Joe ? oui alors pendant que les activités sont plus ou moins à l'arrêt comment est-ce que tu organises tes journées puisqu'on disait tantôt que tu es sur un tournage oui le tournage on a commencé hier d'accord on n'était pas à tournage parce qu'il y avait un décret qui était sorti pas plus de 50 personnes réunies donc il fallait qu'on respecte quand on a lévoi le confinement donc on n'a pas levé mais quand on a permis que les gens essayent d'ouvrir les boutiques et autres on a laissé le temps aller sachant donc que d'ici le premier tour on va recommencer comme l'école par exemple on a dit pourquoi ne pas donc profiter et gagner en temps puisqu'on a perdu déjà plus d'un mois pour la porte et c'est pas facile il avait déjà tout ce qui avait été mis sur pied pour la production c'était déjà un peu lourd alors du coup on était obligé de lancer et comme c'est une nouvelle productrice que nous aimons et que nous avons décidé d'accompagner nous avons dit ok nous avons calé les séquences il n'y a pas trop de personnes il y a déjà deux personnes avec une équipe technique qui est très rédite juste pour éviter le cas pour vivre tu as bien répondu à la question suivante la question était comment se passent les tournages dans quelles conditions vous tournez oui vraiment nous tournons dans le respect du confinement je peux dire ça comme ça parce que les techniciens sont réduits généralement nous avons deux techniciens par contre c'est-à-dire une maquilleuse et son assistante un strict et son assistant oui mais là c'est réduit c'est un seul techniciens une personne une personne par force oui et les acteurs on est vraiment les acteurs de deux de séquences et on programme les heures si au lieu de venir toutes les journées peut-être toutes les petites personnes dans la salle on peut faire qu'à huit heures de huit heures peut-être à dix heures les deux qui dans le tournée viennent tous ils s'en vont si tu as une autre scène avec un autre acteur tu attends on libère le précédent et l'autre arrive et c'est comme ça et ainsi de suite il peut y être trop de personnes à la salle j'en ai même trois Blanche qu'est-ce que vous faites maintenant des scènes qui étaient déjà écrites où il fallait s'embrasser et faire ceci qu'on s'est tenu maintenant de la maladie c'est des autres quand vous arrivez on lave le bouche 15 jours 15 jours c'est pas une série d'amour nous allons se tourner les autres séquences où il n'y a pas d'embrasser voilà alors tu joues le rôle de Bango dans Quartier Chaud la nouvelle série qui passe tous les soirs donc sur Canal 2 parle-nous un peu de Bango quand on t'a passé le rôle déjà on aimerait savoir quelle a été ta réaction et puis comment est-ce que tu décides de t'emprayer de ce rôle-là? Déjà, Katia Chou est un projet, donc le producteur de... Je vais dire quoi, le directeur de production qui est scénariste en même temps du projet me parlait depuis un moment et puis il y a un autre projet là et tout. Je ne savais pas le rôle que j'allais jouer. Je ne savais pas. Donc, au moment du casting, il m'a brûlé. On est allés, on s'est rendus et il m'a brûlé mon scénario. Il m'a dit que je me parlais. Bon, j'ai essayé de regarder dans le scénario entier que j'avais. Je me suis dit mais tiens, est-ce que je ne peux pas apporter une touche particulière? Et j'ai essayé de penser que dans tous les quartiers chauds vraiment du Cameroun, même en Afrique, il y a tout juste ce genre de personnage qui est un peu gâteau, genre... J'ai dit mais pourquoi ne pas penser à un truc comme ça? Je suis arrivé sur le plateau, j'ai proposé mais je me suis tout à suite que ce n'était pas facile. Ce n'est pas facile. Je comprends. Je le comprends. c'était vraiment ça avait l'adolescence. Ils ont décidé de remettre le scénario. J'ai appelé le producteur, je lui ai dit non, moi je vais vous remettre votre scénario et votre argent parce que là, ça ne me sent plus. Oui. j'ai étudié le cas, ils m'ont dit ok, bon, vas-y, mais baisse un peu, tu vas trop vite avec ton scénario, mais c'est trop. C'est trop. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci et c'est comme ça qu'on a continué l'aventure quand il est chaud. Oui. Et c'est quoi leur réaction maintenant? Parce que depuis que le film passe maintenant, quelle est la réaction de ces personnes qui étaient un peu sceptiques, qui n'étaient pas trop d'accord, qui ne savaient pas que ça pouvait être bien? Les mots leur manquent. Ils sont hyper contents. Oh, c'est bien ça. La série, ils sont très contents du projet. Oui, parce que jusqu'à présent, parce qu'on n'a pas encore vu tous les épisodes, mais jusqu'à présent, la star de la série, c'est bien Bango. C'est le personnage Bango qui est la star de la série pour le moment. Mais c'est très amusant. Je parle également à Kalagan qui est également avec nous ici, vous qui avez l'habitude de jouer des personnages. On ne comprend pas pourquoi des fois c'est le personnage qui normalement dans la vie. Des fois le méchant, des fois le pas gentil, le jaloux, le tout. C'est souvent lui qui malheureusement est la star du film. C'est célèbre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ce n'est pas nous. Ça n'a pas commencé sur nous. On a connu l'orphelin avec Esola. Oui, c'est célèbre, c'était Esola. C'est bizarre. Et dans les films aussi d'action, l'honneur, c'est comme ça. C'est comme ça, oui. Le chef bandit est l'homme le plus proche. C'est la star. C'est la star. Oui, mais en tant qu'actrice, tu as l'habitude d'être une grande vedette, en tout cas quelqu'un qui ne passe pas inaperçu. Dans La Reine Blanche, c'est la copine de Kamga, dans le cercle vicieux du jour, la policière. Et à chaque fois, c'est des rôles, des interprétations qui se démarquent et qui sortent du lot carrément. Ce sont des secondes rôles. Ce ne sont jamais des rôles de paix. Elle arrive à se démarquer. Alors, comment ça se passe? Comment est-ce que tu t'imprènes? Comment est-ce que tu t'appropries le personnage au point de briller autant? En fait, quand on le remet au scénario, on m'appelle pour le scénario de Blanche Asana. Mais dès qu'il se pris, j'incorne ce personnage, je mets des habits de Blanche Asana. J'incorne, je porte le personnage. C'est le comportement du personnage. Est-ce que tu peux y répondre? C'est ça, je me disais que tu es comme de l'eau parce que l'eau n'a pas de forme. Oui. Tous les bases dans lesquelles elle se trouve, elle prend la forme. C'est super. Eh bien, on est très heureux pour toi en tout cas et sincèrement pour jouer un rôle comme celui-là sauf si on est un peu comme ça. Tu es un peu comme ça, comme Bango, un tout petit peu? Il y a un peu de toi dans Bango? Dis la vérité. c'est pas grave. Un peu, même pas un peu? Non? Elle te ressemble même pas un peu? Un peu, un peu. Non, on va demander à ta mère ou à ton père. Ceux qui me connaissent est plus de vieux, c'est plus de vieux, non? Évidemment, si je me connaissais c'est pas comme ça. Non, c'est comme ça, non? Elle devient sauvage, mais normalement c'est pas comme ça. Ah bon, hein? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, dis-nous, dis-nous, la pandémie, elle est toujours là. Elle continue à tuer du monde. Il y a aussi des personnes qui guérit, mais ça fait beaucoup de mal que de bien. Alors toi, quelle leçon tires-tu de cette pandémie? Est-ce qu'il y a des leçons? Est-ce que ça t'a appris des choses cette période? Oui, beaucoup. Beaucoup parce que cette épidémie a permis à ce que plus on comprend le monde autrement, plus on voit le monde autrement. Quelqu'un avec qui tu as causé peut-être hier n'est plus subitement parce qu'il est juste sorti faire une course et il a contacté le virus. Oui. Et à côté de ça, il y a aussi le fait que ta personne, quelqu'un dont tu aimais tant décès, tu ne peux pas l'enterrer dignement. Après, moi, j'ai été vraiment, excusez-moi, choquée quand j'ai vu les enseignes de la Manou. Moi, j'ai dit « Seigneur, c'est qu'être dans ça. » Moi, j'ai pensé au décès des jeunes parlant vraiment comme le ce que dit Arafat qui était honoré avec un secuel bien posé. J'ai dit « Ce n'est pas Manou qui devrait t'enterrer comme ça, Seigneur. » C'est vrai, je le savais déjà depuis mes 500 mois. C'est vraiment que j'ai retrouvé poussière. C'est ça. On l'a dit comme ça. Donc, Blanche, tu as tout à l'heure. Blanche, merci vraiment. Même pour la chichette que tu as sur la question de demander aux jeunes, tu m'ouvres tous les enfants comme ça. C'est pas possible. Blanche, on va se quitter dans un instant, mais quel serait ton message, le message Covid-19 avant de partir ? Ce que je dirais au peuple Camerounais, c'est que l'avant ou les mains, toujours, c'est pour les barrières un mètre. Voilà, sortons toujours avec notre cache-nez. Voilà. Soyons prudents, c'est tout. Soyons prudents. Évitons les lieux populaires. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, Joe, il respecte bien, même comme il est seul dans une salle et il met le masque. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. Alors Blanche, on va se dire au revoir, on va te laisser, on signale que tu es en pleine séance de tournage d'un projet de Marcel Critcher alias Poupie. Voilà, qui fait sa première, c'est son premier, c'est son premier projet en tant que, en tant que quoi ? Productrice, c'est ça ? Voilà, c'est son premier projet en tant que productrice. Tu lui fais des coucous pour nous et tu lui dis qu'on va la contacter pour qu'elle nous en parle plus tard. Voilà, mais on te remercie, merci Blanche, alias Bango, on va te retrouver ce soir sur Canal 2 dans Cartier Chou à 21h40. Topp, on va se faire rendez-vous ce soir, qu'est-ce que Bango va faire ? Elle est très fâchée en ce moment de son petit ami, le fils du riche et célèbre, Azébazé. On va savoir si finalement ce couple va pouvoir avancer et c'est ce soir. Voilà, merci Blanche, porte-toi bien et bon tournage. Merci Blanche. Voilà. Le mailing, le mailing, le thème de ce soir, c'est si on vous donnait la possibilité de réaliser quelque chose pour quelqu'un qui vous est cher, ce serait quoi ? Et naturellement, ce serait qui ? Pour qui ? Et quoi ? On veut le savoir. Et Dexter est déjà là. Rebonsoir Dexter. Dommage. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dis-nous, on a déjà relu le thème, tout le monde sait de quoi on parle ce soir. Beaucoup de personnes ont posté leur avis sur notre page ? Oui, beaucoup, 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 beaucoup. Et surtout, beaucoup ont parlé de construction, un peu comme c'est le cas. Ici, beaucoup rêvent de ça, construire une maison, acheter un terrain, c'est un peu de rêve ici. OK. Alors, on peut y aller ? Oui, après le jingle. Ah, le jingle, il est déjà passé, mon cher. Je crois que le jingle pour que je le prenne, pas d'aller. d'accord. Mais tu ne m'as pas donné le truc. Allo, on est de retour. Il y a un autre problème ? Oui. Allo ? Mais on t'écoute, Dexter. Oui, allo ? Je suis de Dexter. Reste un second. OK, 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 merci. Désolé, désolé, j'avais un petit souci technique. Ah, d'accord. C'est résolu, je crois. Bon, je me cherche dans mes feuilles. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez offrir si vous avez l'occasion de le faire ? Ah, ce serait quoi et à qui ? Oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un instant, s'il vous plaît. Je ne me retrouve pas. Ce n'est pas sérieux, ça, Dexter. Tu as eu le temps de te préparer avant de revenir. Non, j'étais déjà préparé. Ce n'est pas... Le problème, c'est la machine. C'est l'appareil. La lui, tu n'as pas vu que tu te passes. Non, ce n'est pas l'une. C'est l'appareil. Bon, là, on est en train de perdre du temps. Si tu n'arrives pas, tu nous dis. C'est très simple. Tu vois, l'orail doit t'apprendre à lui facilement. C'est l'appareil qui me fait défaut, là. Ça, ça plante. D'accord. Si ça plante, eh bien, on va y aller. Je pense que nous, on a quelques messages sur la page. Voilà. Oui, oui, oui. Alors, je vais commencer avec Ange Paradis, Guy, c'est comment ? On est là. Je serai déterminé de construire la maison que mes parents n'ont pas eu les moyens de finir et couvrir toutes leurs dettes car tout ce qu'ils ont eu à faire, c'était pour mon bien et ma réussite et en retour, ils méritent plus que ça. Je ferai tout pour toujours le rendre heureux. c'est comment que Dieu prête longue vie à ses adorables parents, monsieur et madame Guy Wu. Vraiment, monsieur et madame Guy Wu. C'est un bon garçon, ça. Et puis, Etimo Landry, c'est comment ? On est là. Ce serait de construire une maison avec tous les accessoires à ma maman. C'est mon rêve de tous les jours. Elle souffre beaucoup. Vous voyez, on pense à nos parents quand on nous demande de faire des rêves et c'est bien. Constantin Blaoué, c'est comment ? On est là. Construire des maisons, les boutiques, ouvrir les magasins. Il a vraiment écrit « Oh ! » Ouvrir les magasins et autres là, c'est minime pour une personne qui m'est chère. Moi, je vais lui faire connaître la parole de Dieu car lui seul répondra au-delà de ses attentes et je vais prier pour lui afin qu'il ait longue vie et santé. Et puis, Marie Solange Méli, c'est comment ? On est là. « Construire ma propre maison pour le bien de mes enfants. » Voilà ce qu'elle pourrait faire si elle avait la possibilité. C'est comment ? Pierre Junior Bing. On est là, Pierre. « Ce serait de donner à mes parents aujourd'hui plus que j'en ai reçu d'hier. La chose à réaliser serait donc qu'ils vivent à Advitam Aternam. » Ah, c'est une citation là-dessus. « Que dis-je ? Qu'ils vivent encore longtemps. » Oh ! Joe, tu veux lire ? Alors, je prends Solange Nsadeh. C'est comment ? On est là. On est là, Solange. « Ce serait de redonner la vie à mes parents et de leur offrir tout le bonheur du monde parce que mon papa a tant souffert pour que je réussisse et au moment où j'ai commencé à émerger, il est décédé. J'aurais bien voulu qu'il mange le fruit de sa souffrance avant de mourir Solange depuis Malabo. Narcisse, je conserverai l'hôpital à mon père pour qu'il continue dans sa retraite d'exercer sa profession d'infirmier qu'il savait bien faire et qu'il n'a pas pu souffrir. Il n'a pas pu souffrir pour la retraite. Salma Gold, c'est comment ? On est là. On est là. Je vais lui faire connaître Jésus-Christ et le servir fidèlement car une grande récompense est attachée à sa parole. Mélanie Monguet, aidez-moi, aidez mon frère à payer une dette qu'il a contractée et qu'il doit ramousser d'ici la fin du mois parce que le Covid-19 a ralenti ses activités et ses marchandises ne sont toujours pas arrivées. Je ne veux pas qu'il ait des problèmes. Je l'aime. C'est Mélanie Monguet qui parle à son frère. Très bon. Beaucoup de beaux messages. Beaux messages. Et puis, Florence Cogni, je devais construire une belle maison à ma maman et la mettre tellement à l'aise qu'elle va se reposer 49 ans de commerce. Après 49 ans de commerce, il est temps qu'elle prenne sa retraite mais nous, les enfants, sommes en chômage et elle est toujours en train de se battre pour nous. Pourtant, ça devait être le contraire. Maintenant, Seigneur, accorde l'en de vie à ma maman pour qu'elle puisse profiter de ses efforts à travers nous. Oh là là. C'est vraiment beau. Amen. Oh là là. C'est vraiment beau tous ces messages mais c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ont tellement de choses qu'ils auraient aimé faire, qu'ils souhaitent faire mais dont ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens mais il y a tellement de choses pour les membres de notre famille parce que des fois ce sont les plus chers pour un ami, pour un... Voilà. C'est... Voilà. Des très beaux messages. On espère que ce n'est pas des messages qui vont aller en l'air que certains se réaliseront. Pourquoi pas ? Le thème est super. Oui. C'est vraiment touchant tout ce qu'on a lu là. Voilà. Et maintenant, c'est le moment des selfies, Dexter. Oui, oui. Vous m'excuserez. Vous savez, pour faire ça, il faut plusieurs appareils. L'autre appareil m'a un peu lâché. En tout cas, je vous remercie d'avoir fait le travail pour moi mais je vais quand même lancer le pic d'audience. Vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. voici le pic d'audience. C'est ça. C'est parti. Cinq ans déjà. C'est comment on met le show sous les platilles de DJ Eto avant de débouler les eaux, le riz de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. À mon famille sexe, on parle souvent d'argent et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là faire le next step et à Paris et ses yeux. Le poing de l'Idy qui nous rend heureux. Les pipettes pour l'Idy c'est d'y a le flow et la... Et voilà, on est de retour. Merci, merci pour tous ces selfies. C'est vraiment bien. On s'excuse pour la connexion de son, elle est un peu merdée. C'est une raison indépendante de notre volonté. Il y a des jours avec et des jours sans. On va remercier tout le monde. On vous fait des bisous. On va se retrouver demain à 17h avec un autre thème, avec un autre invité. Sortez toujours ouvert juste là. On ne parle pas de cette ouverture et non de l'autre. Bien que l'autre soit importante. Voilà, c'est bien, Dexter. Voilà. Voilà, Dexter. Super. C'est bien qu'il y a un mot de Dieu. C'est bien qu'il y a un mot de Dieu. C'est bien qu'il y a un mot de Dieu. C'est bien qu'il y a un mot de Dieu. On va vous laisser avec une vidéo WhatsApp envoyée par un de nos téléspectateurs. Rendez-vous donc demain à 17h. Merci les garçons. On va se dire bye bye. Bye 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 bye. Don't rush, don't rush. On ne voit pas. On va se dire bye bye bye. C'est parti ! 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 C'est parti !